Et bien bonjour à tous On va quand même vérifier que Si le son a l'air de bien fonctionner Bon alors faut que j'aille vous chercher sur Twitter maintenant Je croyais que vous vous étiez abonné pour être averti à l'avance Qu'il fallait que je démarre le stream à l'avance Ça va parce que vous voulez quand même Bon et bien J'ai pas passé autant de temps que j'avais prévu ce week-end Sur les petites picots que j'ai reçus le samedi matin Mais c'est très bien c'est parce que je suis allé courir à nouveau J'ai rattaqué la saison donc c'est très bien Je vais sans plus attendre vous montrer un peu ce que j'ai fait Et puis on fera peut-être en fonction de s'il y en a qui ont des questions Si je peux pas répondre instantanément je me prendrai les notes Vu que j'ai cru comprendre qu'il y avait un petit flux un peu tendu sur les picots Donc il y en a peut-être qu'ils veulent essayer mais qu'ils arrivent pas à en obtenir Donc si je peux servir de cobaye Si vous avez des choses que vous voulez tester en particulier Et je suis ouvert Alors Je vous ai déjà montré la carte vite fait pour ceux qui sont passés Quand j'ai fait mon Mon petit Alors évidemment je me trompe de touche Ça Comme dirait Vbox Tant que j'aurais pas un Un clavier pour changer de Celui que je cherche à faire un truc Voilà Tac Voilà en grand c'est mieux C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus net Mais on fera avec aujourd'hui J'ai pas encore trouvé de solution magique Est-ce que la stream Ouais c'est bon Elle a dû m'en faire le point C'est le site caméra C'est peut-être mieux Pour ceux qui ont raté l'unboxing Voilà comment se présente La picot Voilà Donc comme je l'avais dit aussi dans le déballage Les labels sont uniquement dessous Donc c'est un peu embêtant Quand comme moi Vous avez mis les Les headers Et que vous travaillez sur une breadboard Ben on voit plus les labels Donc c'est vrai que c'est un peu dommage Histoire de faire rager tout le monde Moi j'en ai plusieurs Donc c'est pas grave j'en mets une à côté Comme ça j'ai une label Non je déconne Je vous montrerai tout de suite après Il y a évidemment un schéma Un pinout disponible Avec tous les nommages J'ai essentiellement Joué avec Micro Python Pas eu de Surprise particulière Et Ce matin vite fait Avant de commencer à bosser J'ai aussi testé J'ai aussi testé sur Donc celle-ci De board Elle est en Micro Python Pour l'instant Celle-ci je lui ai mis un circuit de Python Pour voir comment ça se passe Clairement J'ai pas mis de header J'ai juste fait un Un petit blink Mais tout fonctionne Je sais vraiment pas C'est toujours pareil Entre Micro Python Et Circuit Python Je pense que je vais craquer Sur Circuit Python Il y a rien à faire Enfin l'écosystème me correspond plus Je trouve que Micro Python C'est quand vraiment On a envie de plonger Sur les dessous de l'affaire Mais je vois pas l'intérêt Dans mon cas à moi Je trouve que Les librairies sont plus nombreuses Le suivi est de meilleure qualité Pour un débutant comme moi Puisque je serai toute ma vie Un débutant bien sûr Et j'ai l'impression Que la dynamique Elle existe Mais elle est assez moyenne Avec Micro Python Mais par contre J'ai l'impression Que c'est très très dynamique Autour de Circuit Python Comme en plus J'ai bien l'intention De prendre La version Adafruit Pour voir un peu Comparer Celle de Pimoroni aussi Donc je pense que Je vais rester là dessus Et puis De toute façon J'ai commencé à regarder Pour utiliser aussi Le SDK Alors là je vais dire Sûrement une bêtise En plus J'ai Olivier qui est là Il va me tirer les oreilles Je sais plus si c'est un SDK C ou C++ Mais je suppose que c'est C++ Il y a quelques Visiblement Quelques petits écueils Je vous mettrai le lien Sur le live Qu'a fait hier C'est Yves je crois Si je dis pas de bêtises Ou visiblement Sur Mac Il y a quand même pas mal De choses à installer autour La documentation aujourd'hui Chez Pimoroni Pardon C'est un lapsus révélateur Parce que je suis en train De faire des commandes D'autres produits Liés au Pico Chez Pimoroni Mais la doc A la fondation Raspberry Est quand même Ce qui est logique Méga orientée Pour un usage A partir d'un Raspberry Pi Comme environnement de développement Donc ils ont notamment Des scripts d'installation De tout ce qui est nécessaire Pour utiliser le SDK C++ Mais uniquement pour Raspberry Pi Donc j'imagine Que c'est très 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 proche Si je veux monter un environnement Sous un Linux Et puis je regarderai Sous Mac OS Les différences Ce qu'il faut faire Avec Bro et autres Et puis Si je trouve pas De tuto assez détaillé Je noterai tout ce que j'ai fait Si ça peut servir A quelqu'un d'autre Donc sans plus attendre Ce que je voulais vous montrer Je voulais vous montrer la carte Et puis s'il y a des questions On verra évidemment J'ai réussi à faire un petit mix Comme on voit sur la Sur la breadboard Est-ce qu'on la voit sur le côté J'arrive pas à vérifier Oui voilà Là ici c'est le SP32 Que j'utilise Avec notre ami Patrice Monsieur le geek pharmacien Modéliste ferroviaire Et il se trouve que dans le kit Il y a beaucoup de choses Pour apprendre A contrôler différents éléments Il y avait en fait Un anneau de NeoPixel Qui fonctionnait Donc j'en ai profité Pour tester cette partie là Avec le SP32 Pas de soucis particuliers Et ensuite J'ai adapté C'est assez facile à adapter Pour tout ce qui est micro Python Donc c'est ce que j'ai fait Je trouvais ça plus intéressant Que juste le simple blink là Et c'est là au passage Où il y a eu tout l'intérêt De choper le pinout précis Alors je vais vous montrer ça Je vous mettrai le Alors j'ai dit que dorénavant Quand je dis qu'il y a un lien Je l'envoie comme ça Vous l'avez aussi Si vous regardez en même temps Le live Donc c'est le Je vais vous mettre le lien Je pense que ça ne veut pas marcher aujourd'hui J'ai les dieux du streaming Qui sont contre moi D'accord Je fais un copier-coller Qui ne fonctionne pas Sympa C'est collier Bon Génial On va passer par à côté Je l'ai à côté Hop C'est quand même bien pratique D'avoir le Le nommage Des différentes broches En sachant que Le premier que vous allez utiliser C'est ceux qui sont en GP quelque chose C'est généralement Ceux-là Qu'on utilise dans un premier temps Notamment dans le code Que je vais vous montrer C'est le Le schéma de nommage Que j'ai utilisé Je n'ai pas encore joué Ni avec le High Square C Ni avec le SPI Mais ça ne saurait tarder Puisque j'ai vu que Ce n'était pas trop complexe De mettre en oeuvre Les petits écrans LCD Que j'ai encore en stock Je vais Je vais faire quelques essais Au final De toute façon Tout ce qui est écran Tout ça C'est pour C'est pour expérimenter Je pense que je ferai Beaucoup plus de choses Avec les petits kits De chez Pimoroni Que j'ai envie d'essayer Je sais que c'est un peu D'après les forums Que je parcours Il y a encore un peu Les trucs un peu hardcore D'autant plus Quand on est dans Micro Python Ou Circuit Python Puisque tout n'est pas Évidemment Implémenté en intégrale Pour l'instant Donc c'est pour ça Que je ferai sûrement du C Et ce que je voulais Vous montrer J'ai trouvé intéressant Pour un autre Un autre point Cette carte C'est que Ça va être Je pense Non c'est la première C'est la première carte Que j'aurai Où je pourrai Faire des vidéos Ou des lives Où je pourrai Montrer du C Du Micro Python Et du Circuit Python Ce qui permettra De montrer L'utilisation De Tony Que j'avais évoqué Qu'on utilise Avec Patrice Avec son ESP32 Et bien De la même façon Alors mon partage d'écran Je ne sais pas si ça va être Assez gros Oui L'intérêt de Tony Comme IDE C'est qu'on peut Choisir son interpréteur Python Et ça peut être à la fois Un interpréteur Python Classique Installé sur la machine Où Ils ont la possibilité D'exploiter directement Une connexion SSH Et lancer Interagir avec du Python Distant Et puis après Il y a toutes les variétés Autour de Micro Python J'ai essayé Avec la La Microbit Évidemment Le ESP32 C'est le mode Que je vais utiliser Avec Patrice Avec le ESP32 Que je vous ai montré Sur la caméra Tout à l'heure Et J'ai J'ai été obligé Ah obligé J'ai pris une version Un peu C'est pas une release Encore tout de suite De Tony Mais ça Ça va être le cas Sous peu J'ai pris La version Où il y avait L'interpréteur Pour Raspberry Pi Pico Et D'Anthony Quand ils disent Qu'ils changent L'interpréteur C'est même Un peu plus que ça Puisque c'est par ce biais là Que La partie Que vous voyez A gauche Dans la fenêtre Donc là C'est Le répertoire Local Sur ma machine Avec les Exemples issus Du SDK De l'ESP32 Qu'on utilise Avec Patrice Avec le kit Ça peut être n'importe où Quand je vais coder Je mettrai Mes exemples dédiés A Pico J'ouvrirai Ce répertoire là On peut naviguer Les projets De cette façon On peut le faire Comme ça Pour l'instant Il n'y a pas de J'ai pas de Code local Et Ici Vous avez accès Par le biais De l'ESPTool Qui est piloté Directement par Tony Pour vous On a accès En fait Au fichier Sur Sur la Pico On peut On peut Soit éditer En local Et Le pousser Sur la Pico Soit on peut Éditer directement Et quand on sauvegarde Ça prendra en compte La modif La grosse Grosse particularité Qui va me demander Du boulot Mais qui en même temps M'intéresse énormément C'est que la Pico Je ne prétendrai pas Avoir le bon vocabulaire Encore Parce que Je n'ai pas trop Lu cette partie Là Je ne sais pas Si on dit Un cœur Ou un sous-composant Enfin bref Dans la Raspberry Pico Dans le microcontrôleur Le RP2040 Il y a Un ensemble De composants Dédiés A ce qu'ils appellent Le PIO Qui permet En gros De De paramétrer La façon Dont réagit Qui réagissent Les différentes Broches Et c'est par ce biais là Qu'on peut Implémenter directement Un protocole Et comme vous le voyez là C'est méchamment Hardcore C'est ni plus ni moins Que Une forme d'assembleur En fait Là c'est la version Parce que je suis Dans MicroPython Mais c'est Le même genre de choses Encapsuler un peu différemment Quand vous utilisez Le SDK en C Et En fait On a Une machine à état Qui peut Permettre De Et bien De respecter Le protocole Nécessaire A ce que vous voulez faire Sur telle ou telle broche Donc j'ai pas plus Creusé que ça Je vais détailler Tout de suite Bonjour Alors je suis désolé Je sais que Sur Youtube J'ai vu ton prénom C'est Benjamin C'est ça Je vois le pseudo Bémousseau Ou Benoît Je ne sais plus On pourrait aller vérifier Mais Donc je m'excuse Je n'ai pas noté ton prénom Oui il y a deux pitons Différents Micro pitons Et c'est Benoît Ok Benoît Super Je termine vite fait Donc d'abord cette histoire Donc le PIO Là c'est ce qui est intéressant Puisque cette machine à état Permit de De coder un comportement Pour les broches Et il y a certains Qui sont allés très loin avec ça Puisqu'ils ont réussi A émettre un signal VGA Par exemple Donc ça permet vraiment D'avoir des timings précis Nécessaires A différents protocoles Là ce qui est en place C'est le protocole nécessaire Pour communiquer Avec les Les LED WS2812 Les néopixels Et une fois que cette Machine à état Est en place Le code ressemble A beaucoup de codes Que vous pouvez voir En micro pitons Et qui manipulent Comme une librairie De néopixels Je pense que C'est en train de se mettre en place C'est ce que je disais tout à l'heure Je ne sais pas dans quel côté Va partir la dynamique On va revenir tout de suite Benoît justement Sur les deux Micro pitons Et circuit pitons J'ai l'impression Que circuit pitons Est déjà en train De mettre en place Des librairies Pour que Quand on démarre On ne soit pas obligé Ça c'est un exemple Qui est fourni Par la fondation Raspberry Je ne doute pas du fait Que ce soit fonctionnel Puisque Je ne voulais pas brancher Si je l'exécute Vous devriez apercevoir Même si On va peut-être Faire plutôt comme ça Tac Donc là On va apercevoir En fond Mais Si je lance Donc je lance depuis Tony Il va le lancer Et Ça ne marche pas Parce que j'ai oublié De mettre l'alimentation My bad Bon Je vais voir si j'ai le temps D'ici la fin de l'émission De vous montrer ça différemment Si ça ne fonctionne pas Pour info C'est que La Tension nécessaire Et l'intensité Surtout De courant nécessaire Pour faire tourner 8 led La Pico Elle n'a pas suffisamment de jus En plus elle est en 3 volts 3 Donc c'est trop léger Les néopixels Là celle-ci en tout cas Tourne entre 5 volts 5 Et 12 volts J'ai mon alimentation Que je vous ai montré L'autre jour Rapidement De chez Pine64 On va faire comme ça Je vais vous la montrer au passage Hop Hop Donc voilà En même temps que j'ai commandé Le fer à souder Que vous voyez dessous Je vais vous montrer aussi Le Pine Seal J'ai commandé Une alimentation Très simple Desktop Mais qui permet D'avoir des courants Et des tensions Que je n'ai pas habituellement Notamment Il est capable de délivrer Suffisamment De courant Pour le fer à souder Pine Seal Qui se connecte en USB A l'arrière USB-C Et j'ai fait les soudures Des headers De la Pico avec Et c'était très très agréable Très précis La température se maintient bien C'était vraiment agréable Le seul problème que j'ai eu C'est qu'il va falloir Que je retourne chez l'opticien Ma vision a un peu chuté A la rentrée J'ai l'impression Bon Toujours est-il Ça ne va pas changer Votre vie à vous Ça sera juste moi Qui vais changer de lunette Je reviens sur cette histoire De différentes sortes De pitons Ce n'est pas particulier A la Raspberry Pico Ça date Des débuts De Adafruit Qui fait des tas de cartes Aussi Il souhaitait avoir Des cartes Plus accessibles Aux débutants Et Il faut savoir Que La différence principale A mes yeux Initialement Entre micro pitons Et circuit pitons Donc circuit pitons Est un fork Au départ de micro pitons Mais le choix De Adafruit C'est d'avoir des cartes Qui sont Systématiquement Visibles Comme des Petites clés USB Ce qui permet Avec leur circuit pitons D'accéder aux fichiers Je vous montrerai ça Tout de suite Parce que j'en ai une version De Pico Qui est sur circuit pitons Là je vous ai montré Avec Tony On avait un Un accès En fait derrière Ça fait tourner Des outils De la famille Des ESP ESP tools Là c'est des fichiers pitons Derrière Qui permettent ça On interagit On flash Des choses comme ça Et avec circuit pitons On est vraiment avec Un élément Qui est vu Comme une clé USB Et on va en fait Accéder à des fichiers textes Qui représentent Les différentes applis pitons Qu'on veut utiliser Et puis Par un biais De convention Il a un ordre De lancement De fichiers Avec des noms spécifiques S'ils sont présents On peut lancer Tel ou tel programme De manière autonome Après sur batterie Mais ça permet D'avoir plein de choses Sur la carte Adafruit Que vous utilisez Et maintenant Il y en a d'autres Qui utilisent circuit pitons Sur ce même principe Donc historiquement Quand ils ont commencé Adafruit A faire ça Ils avaient Une très bonne expérience De tout ce qui était Environnement Arduino Ils faisaient beaucoup De cartes eux-mêmes Sur cet environnement Ils faisaient À base d'Atmega Et autres Et puis Pour l'initiation Il n'y a rien à faire C'est quand même Un petit peu plus simple Quoi qu'on en dise D'aborder certains concepts Avec pitons Donc en tout cas C'était leur souhait Et A l'époque Le piton qui existait C'est micro pitons Micro pitons Qui est une implémentation De pitons 3.4 Le coeur en tout cas Evidemment Pas l'intégralité De toutes les fonctionnalités De pitons Mais quand même Ils essaient d'être Au plus près de pitons 3.4 Actuellement dans micro pitons Avec Un système Evidemment De librairie Dédié A tout ce qu'on peut Brancher sur Un microcontrôleur Et ça Préexiste C'est un Je n'avais pas prévu De vous parler de ça Mais c'est une très très bonne idée J'ai peut-être Jamais fait d'émission Là-dessus Bonjour monsieur patrice Et donc Micro pitons C'est Une implémentation Qui a été mise en place Par Damien Georges Si je ne dis pas de bêtises Voilà Et donc Ils essaient d'implémenter Un maximum De l'API Pitons Pour un environnement Embarqué Et Il y avait une carte Qui avait été mise au point Alors là Je ne sais pas Je pense qu'elle a changé depuis Mais en tout cas C'est une base De STM32 Aujourd'hui C'est un Cortex-M4 Oui Donc ce n'est pas celle d'origine Celle d'origine Avec un microcontrôleur Plus ancien Et voilà Ça fonctionne C'est du langage piton Qu'on utilise Pour l'embarquer Ça a l'intérêt aussi De fournir Si je vous montre Tac 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 Ici Vous voyez dans la partie basse De Tony J'ai Un 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 Piton interactif Je ne sais plus la signification De rappel d'ailleurs Si tout à coup Ça m'échappe C'est à dire que Ici Je peux Expérimenter Sans avoir Un Un fichier Complet Et qui me permet D'essayer Deux Trois choses En mode interactif Puis de le reporter Dans un fichier Qu'on peut exécuter ensuite Donc Micro piton Apportait aussi Ça Et donc Ce que je disais C'est que Quand Adafroot S'est lancé Dans ces cartes Eux Ils auraient voulu Implémenter Quelque chose Qui est capable De démarrer Et de lire Des fichiers Comme si c'était Une petite clé USB Donc Ils ont Commencé D'abord A contribuer A micro piton Puis comme ça N'allait pas Dans leur direction Parce qu'ils ont aussi Des problématiques De support Du matériel Qu'ils vendent Donc Ils ont dédié Leur Leur fork Qu'ils ont appelé Circuit piton Qui est au départ Dédié A leur carte Depuis Il y a toute une famille De cartes Qui ne sont pas De chez Adafroot Qui font tourner aussi Circuit piton Il y a des contributions Bien entendu Qui reviennent Dans micro piton Ils le mettent en avant Régulièrement Mais quand même Je trouve Que il y a Je sais pas Si c'est super sain A la longue C'est bien D'avoir le choix Mais Là je sais pas Si ça apporte Réellement quelque chose A qui que ce soit Qui est micro piton D'un côté Et circuit piton De l'autre En même temps Il y a des cartes Qui sont incapables De faire tourner Circuit piton Parce que Ce n'est pas Les mêmes microcontrôleurs Parce que Il y a des choix techniques Qui sont faits De part et d'autre Donc heureusement Il y a micro piton Pour un tas Pour un tas D'autres cartes Notamment Les ESP32 Où on peut faire tourner Circuit piton Et pas circuit piton Pour l'instant Puisque les dernières cartes Doivent être Les ESP32 S2 Je crois Que ça doit être possible Mais voilà On se retrouve Avec micro piton D'un côté Et circuit piton De l'autre Si je vous montre Alors C'est la seconde Que je vais brancher À côté Hop Pour vous montrer De quoi je parlais Donc là On a perdu la main Sur Sur la carte Puisqu'il a perdu L'interpréteur Je ne pense pas Qu'il soit capable De faire du circuit piton Si générique Je n'ai jamais testé Sinon j'en ai un autre Éditeur On va voir si ça prend Ouais Ça a l'air de prendre Voilà Donc là A priori Il n'y a pas de différence Pour vous Puisqu'on voit Dans cette fenêtre En bas à gauche D'Anthony On voit Les fichiers aussi Mais La différence C'est que là Ce sont des fichiers Qu'on peut observer Alors je ne sais pas Si ça ne va pas foutre Le bazar de faire ça Non c'est bon La Pico Je ne vous ai pas montré Tout à l'heure Mais n'apparaissait pas du tout Dans mon système de fichiers Et là Elle se présente Comme une clé Qui s'appelle Circuit piton Et j'ai accès Au fichier Je peux voir Le contenu De différents fichiers C'est Une autre approche Et je suis d'accord Avec Olivier C'est Une vraie fragmentation De l'offre Pour les utilisateurs Après comme ils ne remplissent pas Les mêmes besoins Intégralement Les deux sont utiles Et donc Je vais vous montrer La différence Voilà Là c'est le code Pour faire clignoter La LED Qui est embarquée Qui se trouve sur La broche 25 Ça c'est du C'est du Micro piton Et là Ce que vous aviez Sous les yeux C'était du Alors j'ai dit quoi Donc là c'est du micro piton Et ce qu'on a là C'est du circuit piton Et je suis d'accord Pour les débutants C'est difficile à choisir Mais j'ai tendance A systématiquement Conseiller Circuit piton Pour quelqu'un Qui serait vraiment Dans son coin Parce qu'il y a Beaucoup plus de tutos Pour les débutants Ça permet d'acheter Du matériel Beaucoup plus proche De ça Et le seul à qui Je l'ai fait à l'envers Sur ce coup là C'est Patrice A qui j'ai fait acheter Un ESP32 Non c'est pour d'autres raisons C'est qu'on cherchait Un kit avec Le maximum de choses A expérimenter tout de suite Et les kits Avec les ESP32 Et étaient les trucs Les plus intéressants Que j'ai trouvé Donc du coup C'est pour l'instant Du micro piton En tout cas Mais ouais ouais C'est embêtant Je trouve ça dommage Je trouve qu'il y a Beaucoup d'efforts Pour les débutants Côté circuit piton Et en même temps Quand on veut aller Un cran plus loin Il y a des fois On est obligé de retomber Sur micro piton Ah ça va Patrice Donc voilà Vous avez les deux On a la possibilité D'utiliser micro piton Comme circuit piton Je n'ai pas Regardez J'ai vu tout à l'heure Sur le discord Qu'il y avait un code Qui est identique Pour manipuler La partie PIO En sachant que Si j'ai bien compris Là on utilise Du On utilise la mécanique PIO Mais c'est parce que C'est un exemple Pour montrer le contrôle Des néopixels Mais a priori On n'avait pas besoin Avant de Broche reprogrammable En micro piton Comme un circuit piton Il existe Des librairies Capables de manipuler Les néopixels Et elles seraient A priori compatibles Je dis il serait Parce que je n'ai pas Essayé moi-même Et c'est quand même Netement plus lisible On se retrouve plus facilement Avec du code de ce type là Avec ici On fait un import Néopixel Librairie Je ne sais quoi Et derrière On va manipuler directement C'est quand même Plus facile Et plus Plus débutant Friendly Salut rip T'arrives quand ça va être la fin toi Donc je ne sais pas Si vous aviez Des questions particulières Sur les picots Je n'ai pas sous la main Mais je sais que Il y a deux Deux personnes plus expérimentées Que moi Avec le matériel Qui ont fait Soit des lives Soit des vidéos Donc il y a Yves dont j'ai mangé Je vous mettrai tout ça Sur Twitter Et dans la description De la vidéo Quand je la repose Sur Youtube En un mot Pico versus ESP32 Strictement rien à voir Dans l'approche Qui est faite Je trouve que Ce que j'en ai vu Pour l'instant De la Pico C'est une conception Plus récente encore Que les ESP32 Il y a une volonté De faire des choses différentes Notamment le fameux PIO Qui me semble Une grosse grosse ouverture Sur le futur En fait aussi C'est à dire que Si demain Aujourd'hui par exemple Que ce soit la Pico Ou le ESP32 Il y a des broches Qui sont directement Pilotables Sur les formats En SPI Ou en I2C Donc on peut brancher Des petits périphériques Déjà Déjà conçus pour ça Que ce soit Des capteurs Des écrans En état de choses Mais si demain La tendance Devient Le protocole Z Il y a plus de chances Que la Pico Soit capable Par le biais des PIO De continuer D'interagir Avec Avec les nouveaux Les nouveaux devices Maintenant Je ne suis pas Madame Irma J'ai tendance A aimer De toute façon Essayer le maximum De cartes Plein de matériel C'est mon côté Mon côté geek Il n'y a pas de soucis Si je devais débuter Aujourd'hui Là quand je dis Aujourd'hui C'est là A la minute précise Je pense quand même Que je partirais Sur le SP32 Que j'attendrai Quand même encore Je ne sais pas Un mois ou deux Je n'ai pas rencontré De gros bloqueurs Pour réaliser Ce que j'avais envie D'essayer Mais je trouve Que la documentation Est encore un petit peu Limite pour un débutant Qui ne serait pas Dans le cas nominal Décrit par la doc Donc si vous partez Sur du Pico Je vous conseille De partir également Avec une Raspberry Qui vous servira De plateforme de développement La doc Chez Raspberry Est vraiment orientée Raspberry Il n'y a rien D'insurmontable Notamment si vous êtes Sous une machine Sous Linux C'est quasi identique Ce que vous allez pouvoir Transposer Alors Je dirais Nous avons une intervention Qui nous dit Je dirais Qu'en termes de tarifs Une blue pill Est topissime Mais nécessite de programmer Plus souvent C'est plus plus La Pico Semble top Pour jouer avec Directement en Python Ça semble plus accessible Mais Linux power Alors la blue pill C'est quoi ? Je ne sais pas J'ai entendu ce mot là Au moins une fois Ah si ça y est Ça me revient Dans la famille des STM Bah oui oui J'en ai parlé l'autre jour J'ai la console 32 litres De Pimoroni Qui est aussi sur du STM32 Je dois reconnaître Qu'en termes de puissance C'est encore le cran du dessus Mais effectivement Là pour la peine Je ne sais pas Ce n'est pas ce que je conseillerais Pour débuter quand même Encore que Je crois avoir Ouais si quand même C'est un petit peu plus Non vraiment Je Ouais Je pense que C'est proche Si Si vous avez de l'énergie Je pense que la Pico Pour démarrer Ça peut le faire Si vraiment Vous avez un doute Il y a les ESP32 Qui tournent bien Et sinon Il y a mes chouchous Cheahda Fruit Les cartes de Cheahda Fruit Elles sont juste géniales Que ce soit la famille Des Feasers Ou les choses comme ça C'est C'est Les guides Je ne sais pas Allez on peut continuer là-dessus On va déborder aujourd'hui Comme d'habitude Il n'y a pas de soucis Mais Si on va chez Adafruit Et qu'on prend Je ne sais pas La Feasers M4 On va avoir à la fois Le produit Et avec directement Qu'est-ce qu'il me fait Alors on va repasser par là Ou même voilà Tiens la Pie Gamer C'est génial ça la Pie Gamer On peut en faire des choses avec Donc à chaque fois Cheahda Fruit Ce qui est intéressant C'est qu'ils sortent le produit Mais Tout de suite derrière Il y a un guide Pour Les manipulations de base On revient sur La façon Dont sont Brochées les choses On fait un tour des composants Donc c'est toujours C'est très 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 éducatif Je trouve On apprend vraiment Beaucoup de choses Tout de suite Tout de suite On a Alors chez eux En plus maintenant Quand c'est possible C'est une de leurs cartes Qui utilise Circuit Python Ou l'environnement Arduino Ils essayent d'avoir toujours les deux Pour avoir un accès Le plus performant Le plus bas niveau Possible Si il y a besoin Mais il y a toutes les explications Donc C'est un peu chiant Parce qu'il y a toujours Cette problématique De J'achète aux Etats-Unis Et je me prends une cartouche Alors Les taxes Zéro soucis Je reviens pas là-dessus Je me suis déjà étalé là-dessus Et vous reprenez La couche des transporteurs Par-dessus Donc ça c'est déjà plus pénible C'est en train de se restabiliser Mais nos amis anglais De chez Piemoroni Par exemple Ont réussi à A se faire reconnaître Comme entreprise Enfin bref Pour les taxes En passant par Piemoroni On doit plus avoir trop de problèmes Pour acheter de l'Adafruit Malgré le Brexit Qui est venu mettre le bazar au milieu Mais ouais Pour débuter Si c'est vraiment la carte En elle-même qui vous intéresse Et que vous n'avez pas peur De faire votre choix d'accessoires Partez sur une des cartes De chez Adafruit Prenez Les accessoires Qu'ils conseillent Dans certains de leurs guides Si je prends une Parce que là j'ai pris une Qui était déjà un peu Un peu complète Mais Si on va sur Product On va prendre une Feather C'est plus simple Tac 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 Ils ont aussi des ESP32 Je suis en train de voir C'est vrai qu'ils avaient ça Voilà Si on prend La famille des Express Qui est celle la plus simple A aborder Vous voyez que dessous Non seulement il y a le guide de départ Mais on va avoir des explications Pour les néo-pixels Pour un petit écran en couleurs Il y a déjà plein de suggestions En fait Donc Ça peut permettre de s'assembler son truc Après Puisque l'exemple s'est trouvé récemment Où Patrice m'avait demandé pour démarrer Je lui ai pris un kit en ESP32 Parce que pour un prix vraiment dérisoire On avait toute une mallette Avec je ne sais plus combien il y a Je ne sais pas Une trentaine de différents capteurs Un capteur, accessoire, bouton Tout ce qu'on veut Et voilà Et ce n'est pas si compliqué que ça De partir avec des ESP32 Ce quitte en particulier Ayant une dock très très bonne Chez Freenode Je le redis Si c'est de l'ESP32 que vous cherchez Achetez chez Freenode Leur dock est vraiment très très bien faite Après il n'y a pas de Je ne vois pas de réel frein Alors C'est vrai que du coup Je pars un peu du principe Que vous avez peut-être vu Beaucoup d'actualités autour de Pico Mais ce n'est peut-être pas le cas Ce qui s'est passé C'est que la fondation Raspberry A sorti La carte que je vous ai montré La carte Pico Donc ça il n'y a pas de Il n'y a pas de soucis C'est on va dire L'implémentation de référence Ce qu'ils ont construit En fait c'est le chipset lui-même Le microcontrôleur lui-même Qui est le RP2040 Mais leur carte est sortie En sachant que ça fait déjà des mois Qu'ils travaillent avec des tas d'autres Contributeurs Adafruit va sortir Une carte avec le RP2040 Pimoroni On a une Alors pas une aussi complète Ils veulent en sortir une très petite Et ils ont sorti plein d'accessoires On a également Arduino Qui sort Une Une carte basée Sur le RP2040 Comme tu l'indiques Il y a Ciduino Et puis il y en a d'autres Mais dans les supports officiels Dès le début C'était annoncé Donc Raspberry Raspberry faisait la Pico Arduino en sort une Et Adafruit Et puis Cid Studio A sorti ça très très vite Celui-ci c'est pas du conditionnel C'est sûr Ils ont tous Si je repars Ah t'as un décalage entre le son et l'image Ah ça me l'a jamais trop fait Mais c'est possible aujourd'hui Est-ce que les autres vous avez un décalage Quand je parle Est-ce que vous voyez mes lèvres bouger Décaler par rapport au son Un léger décalage Ah c'est possible J'ai pas mis de compensation J'ai pas touché Donc il y a bien Un décalage Ah une à deux secondes quand même Ah non c'est énorme ça Deux secondes Ouais les frises je sais J'ai vu Je sais d'où ça vient Euh Tac Donc je pense que c'est Dès l'annonce De leur Alors ils appellent ça Le Raspberry Pi Et ici Leur silicone Donc l'Apico Qui est celle que je vous ai montré Qu'ils ont annoncé Qui est la première implémentation De référence Et après tout de suite Là c'est le poste d'annonce Ils annoncent tout de suite Que DaFruit va sortir Dans leur gamme Feezer Un modèle avec le RP2040 Puis une Itsy-Bitsy Qui est un autre de leur format De taille de carte Et d'extension Voilà Et chez Arduino C'est dans la famille des Nano Qu'on va rajouter La 2040 Voilà Après il y a Toute la famille d'accessoires Chez Pimoroni Autour du Pico System Qui est une petite console Que je Je me sentirais obligé D'acheter évidemment SparkFun aussi Faisait partie De l'annonce initiale Toi j'ai oublié Voilà SparkFun était dans les partenaires Dès le départ Ils vont en sortir Plusieurs modèles Voilà Et ils ne disent pas plus Mais effectivement J'avais vu passer l'annonce Ciduino va aussi sortir Et depuis tout à l'heure Je vous parle Sans vous montrer mon écran Mais qu'est-ce qu'il est fort Vraiment Hop On remonte Donc voilà L'annonce officielle Ce que je vous disais La Feezer Et la Itsy-Bitsy De chez Lafroute Le modèle Arduino Là ne me semble pas Être une Frotto C'est un modèle 3D ça Voilà Les Pico System Les accessoires Chez Pimoroni Je pense qu'il y a de quoi faire aussi Et chez SparkFun Les spécialistes de la carte En PCB rouge Vous êtes hypnotisés Ouais Vous êtes trop gentils surtout Donc voilà Je pense que On parlait tout à l'heure De la fragmentation Micro-Python Circuit-Python Il y avait un peu Ce genre de phénomène aussi Il manque un truc Un peu fédérateur Et Adafruit avait fédéré Un certain nombre de choses Mais pas tout Je me demande Si la fondation Raspberry Pourrait pas un peu avoir Ce rôle là Et puis Ce que j'adore moi De toute façon C'est le côté Les ressources Qu'ils mettent À destination du monde De l'éducation Il y a énormément de choses Qui ont été faits par la fondation Raspberry Pour tout ce qui était Raspberry Puis en elle-même Ils ont longtemps fait beaucoup de choses Pour les cartes Micro-Beat Et puis maintenant La fondation Micro-Beat A aussi ses propres ressources Je pense que là Oups J'ai tapé le micro Excusez-moi Et je pense que Ouais Je pense que La fondation Raspberry Va fournir de belles ressources Pour l'embarquer Sur leur site Ouais Un Python Pour les programmer tous J'avais fait un J'avais fait un talk Dans cette idée là À la Paycon À Toulouse Voilà J'espère que vous avez De quoi vous faire envie Avec les cartes Pico Bbox a essayé de se cacher En ne venant pas aujourd'hui Mais tu vas faire le replay Et puis je vais te donner envie D'acheter cette carte aussi Tu n'y couperas pas Et ça va être encore pire Quand je vais acheter Là Cette semaine je pense Deux-trois kits Chez Pimoroni Ça va te faire encore plus envie Nananer Donc voilà Je vous laisse encore Je pas deux minutes S'il y en a qui ont des questions Surtout n'hésitez pas Alors que ce soit Là maintenant Vous pouvez encore Me poser des questions N'hésitez pas Avec mon Twitter Et puis Si vous regardez cette vidéo Sur YouTube N'hésitez pas aussi A mettre vos questions J'essaie de répondre au maximum Je sais qu'il y a quelqu'un En ce moment Qui me pose des questions Sous ma vidéo Pour les produits De chez M5Stack J'essaye de répondre au mieux C'est avec grand plaisir Je verrai S'il y a autre chose Qui permet de mieux communiquer Avec vous tous Ça me souvient un peu De lancer le NM Discord Ou autre Mais c'est peut-être Ce que je finirai par faire Pour tout centraliser Et quand on a envie On ne peut pas commander Je suis désolé Patrice Oui Kitronic a des soucis Ils n'ont pas réussi A se faire affilier C'est ce que je disais Pimoroni a réussi A avoir tout ce qu'il faut Au niveau de la déclaration De la TVA Et donc Ils peuvent retirer La TVA anglaise Se déclarer Auprès de Auprès de La douane française Et du coup C'est régularisé Ça doit passer Normalement nickel Mais Kitronic Qui ont des soucis Et bien écoute Benoît En tout cas Je suis ravi Ça fait plusieurs fois Que je vois passer Tes commentaires et autres Que ça soit Twitter Ou ailleurs Surtout n'hésite pas Tu vois il y a plein de gens Dans ceux qui sont connectés Qui connaissent beaucoup de choses aussi Quand je ne sais pas J'hésite pas à envoyer Aux gens qui savent Ça ne me dérange pas Et comme dit Olivier Si vous regardez la vidéo Sur Twitch Comme là N'hésitez pas à vous abonner Ne serait-ce que pour être Mis au courant Quand je démarre un live Genre l'unboxing Express de 5 minutes De samedi Et si vous regardez Cette vidéo sur Youtube Et que vous venez De vous prendre dans les oreilles Le coup que j'ai mis dans le micro Je suis désolé Mais vous pouvez aussi Vous abonner Pour suivre un petit peu Tout ce que je vais essayer De vous pousser Dans les semaines qui viennent J'ai attaqué pas mal de choses Avec ma carte favorite Qui est Je vous le dis Encore une fois La microbit C'est comme ça On ne se refait pas Maintenant que je suis Une champion Comme dirait l'autre Je vais vous faire Un certain nombre de vidéos Avec ça Je vais vite reprendre Aussi mon scotch conducteur Du kit De chez Brandoc Gadget Parce que ça Ça m'éclate De faire du Lego De la microbit Et tout Et de l'électronique En plus par dessus Donc voilà Je vous souhaite Une bonne journée Je vais Mettre le petit panneau Vous annonçant Qu'on reste quitté Et je vous dis A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé Sous-titrage Société Radio-Canada